La crise économique a influencé tous les écrivains en Islande. On ne peut pas continuer à écrire à la même mode après 2008 que comment on a fait avant 2008. Donc c'est un peu comme la chute du mur ou la fin de guerre en Islande. C'est un moment historique qu'on ne peut pas échapper. Donc je n'ai pas voulu écrire un roman de crise avec la femme au mille degrés, mais bien sûr elle parle de crise parce que ça commence en 2009, un an après la crise. Et je voulais qu'elle était représentative de vieux Island, de vieux valeurs et tout ça, parce qu'elle devient d'une autre époque avant la guerre, où l'Islande était une toute autre société, beaucoup plus au XIX siècle qu'il n'y avait pas de modernité en Islande avant la guerre. Donc elle vient de ce temps là, elle représente un peu le vieux Islènes, et on fait un nouveau nouveau riche en Islande, avec la guerre de Majéne, Cope et Haute à l'aise aussi, Cope ou Chateau. Oui, en elle est aujourd'hui en car elle est un peu plus en sécurité. Il y a goté à la guerre à travers, ma prière à Paris, de ne was termes à l'aise d'unir, elle a bruit de la guerre à Paris, des quatre ans aussi, c'est un peu plus en qu'on a puiser. Et bien, je ne l'ai pas à la fin de la banque, comme elle a voulait. Sous philosophie est à contre, à l'aise, et elle est ennée. Et elle est ennée comme un gild. Donc, je me suis ennée.